qui est sorti uniquement sur Sega Mega Drive en 93 au Japon et en 94 en Europe donc voilà on se retrouve dans ce jeu qui est un tactical RPG comme vous avez pu le voir en fait lors des précédents live donc là aujourd'hui j'ai pas mal joué puisque je vous ai dit lors du précédent live que j'allais en fait faire de l'XP et que quand j'allais faire cet XP et bien j'allais mener mes compères en fait au niveau maximum pour du coup pouvoir les faire évoluer pour les monter au niveau maximum avant de les promouvoir donc voilà ces choses faites j'ai bien galéré voilà donc j'ai bien galéré mais la récompense est au rendez-vous c'est à dire que je vais enfin pouvoir promouvoir je vais pouvoir promouvoir en fait du coup certains persos et puis vous allez voir à quoi est-ce qu'ils vont ressembler donc j'espère que j'espère que ça vous plaira là vous m'excuse un tout petit peu je fais juste quelques partages histoire qu'on puisse être on va dire nombreux sur le live j'espère bon c'est pas toujours le cas hein mais voilà on est plus ou moins nombreux donc voilà donc là voilà j'ai quasiment fini mes partages et on va pouvoir et bien comment on sait on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet on va pouvoir et bien jouer parce que pour ceux qui n'ont jamais regardé le live et ben c'est le moment de découvrir ce jeu parce qu'à chaque semaine que je fais ces lives et ben je découvre des nouvelles personnes des nouvelles personnes également suivent ce live qui n'ont par exemple en fait il y a des personnes qui n'ont jamais vu ce jeu donc voilà je rappelle que ce jeu en fait enfin c'est un spectacle donc qui est sorti dans les années 93-94 la petite particularité de la petite particularité de cette version là de chez une force c'est que c'est tout en français sachant qu'à la base sachant qu'à la base c'était un jeu entièrement en anglais voilà c'était un jeu entièrement en anglais et là il est il est tout en français donc ah merde j'ai oublié de paramétrer un truc veuillez m'excuser j'ai juste oublié de paramétrer la manette en fait on va voir est-ce qu'il va s'allumer voilà si voilà elle s'allume donc c'est top en tout cas j'espère que niveau du son c'est plutôt bon je vais juste aller checker vous allez m'excuser je vais juste aller checker est-ce que le son est bon le son a priori je pense qu'il est un peu fort donc attendez non ça va donc là c'est bon le son est redevenu le son est redevenu à la normale donc on va pouvoir jouer et je vais vous montrer en fait donc on va ce qu'on va faire on va promouvoir chaque perso donc voilà je vais vous montrer comment ça se passe donc ça se passe ici voilà parce que vous voyez promo écrit en promo et vous voyez que le bébé en fait passe à l'adulte donc ça va être ici et il y a des persos qui grâce à certains objets vont pouvoir évoluer de manière de manière différente vous allez le voir donc on va vous promouvoir tout le monde ouais même Sarah même ça on va le promouvoir donc à l'année et il va devenir un héros en plus vous avez la petite musique la petite musique qui va bien donc voilà vous avez la petite musique qui va bien voilà c'est devenu en haut il y en a d'autres donc Sarah alors j'aime pas cette évolution de Sarah mais je vais quand même la faire évoluer elle est moche mais disons que je réserve son évolution une évolution spéciale un autre perso voilà donc vous le verrez vous verrez à qui elle va devenir un vicaire c'est un peu moche si vous avez des questions sur le jeu n'hésitez pas à m'en poser donc Chester bah j'hésite alors Chester je vais attendre on s'en fout en fait parce qu'en fait en théorie il peut évoluer non on va attendre je vais faire une vérification sur lui parce que j'ai un doute donc il y a par contre il y a lui oui voilà on va vraiment le faire évoluer on va le faire évoluer avec un objet spécifique donc vous allez voir devenir un véritable combattant voilà et ensuite il faut changer de classe en devenant baron grâce à titre de noblesse donc c'est un objet que l'on possède donc ça va devenir un baron donc un baron ça va devenir un patron alors là clairement le mec devient un baron donc c'est plutôt sympathique il n'y a pas que lui qui va évoluer de manière spécifique vous allez voir donc qui vont je pour moi ben Kazin pareil Kazin il va évoluer avec un objet spécial avec le livre secret est-ce que vous voulez Kazin oubliera tous les sorts qu'il a appris et oui et oui Kazin va oublier tous les sorts qu'il a appris il va redémarrer à zéro et vous verrez que les sorts qu'il va avoir sont plutôt en fait badass clairement les sorties là franchement ils sont juste ouf en fait donc en tout cas alors attendez un instant hop voilà donc ensuite Slade on va également Slade lui il va évoluer aussi d'une manière spéciale pas avec un objet mais ça va devenir un ninja donc ça va devenir un ninja et vous verrez qu'il est son évolution est plutôt sympathique voilà ça devient ça devient un ninja alors par contre j'ai l'impression que non ça va le jeu est plutôt fluide j'ai l'impression à moins que ça rame un petit peu si ça rame ouais j'ai l'impression que ça rame un tout petit peu ah oui du coup je vais m'enlever du wifi c'est peut-être pour ça voilà donc désolé j'espère que ça va moins ramer alors attendez on va juste changer un petit paramètre de diffusion aujourd'hui ce soir je suis pas chez moi donc j'ai une moins bonne connexion que d'habitude bon allez hop c'est réglé c'est plus votre problème c'est le mien alors allez on continue tout le monde va être promu même la petite tortue la ninja alors ça va devenir un monstre ah tiens je savais pas que c'était ça en français donc la tortue ninja devient un monstre donc vous verrez elle a changé de skin et sa skin est plutôt sympa donc voilà donc qui d'autre donc peter également alors qu'il est déjà un phoenix en devenant un phoenix mais il est déjà un phoenix mais il va devenir un phoenix vraiment très beau vous verrez il a changé et là en fait clairement en fait tous mes persos vont être surpuissants puisque je suis monté au niveau max jusqu'où je pouvais aller et donc vous voyez la chance de skin est plutôt beau donc mail également alors ça c'est le perso qui a le moins de qui a le moins de PV en fait donc elle devient sagittaire vous verrez qu'est-ce que ça donne et il va me rester encore un perso qui va avoir une évolution spéciale vous verrez ça va pas être pour tout de suite d'abord il va y avoir Géralt qui va devenir loup-garou alors là ça c'est un perso qui est vraiment extrêmement fort vraiment il est vraiment très très fort vous verrez par vous même il ne porte pas d'objet mais franchement il est hyper fort et Luc bon j'ai quand même décidé de le monter au niveau max malgré que ce soit un perso de merde on va voir avec les nouvelles armes est-ce qu'il va pouvoir rivaliser avec les autres ou pas et voilà on va voir donc et il va rester donc Elric qui lui aussi va évoluer donc avec un avec le tank d'argent et ça va devenir un artilleur et vous verrez que franchement ça c'est vraiment top moi je trouve que les artilières sont plus puissants et puis même au niveau de la skin j'aime beaucoup voilà donc j'ai plus d'autres personnages à promouvoir donc je vous ai dit Chester je vais attendre Chester je crois que j'ai attendu attendez on va vérifier ouais Chester j'ai attendu parce qu'on le voit au niveau de ces niveaux là vous voyez ils sont tous niveau 1 maintenant il faut que j'achète des armes parce que j'ai revendu toutes mes anciennes armes et donc on va les acheter au marché noir c'est comme ça qu'on a fait ça avec mon pote à l'époque donc le marché noir donc là vous voyez j'ai énormément d'attaques et vous voyez que maintenant il y a peut porter des armes ce qui n'était pas le cas avant donc on va voir là le alors cela il aussi peut porter maintenant vous voyez ils deviennent vraiment tous surpuissants bon Luc voilà bon comme prévu il a il a moins alors attendez alors il y a A lui c'était 77 je me souviens plus 78 on va lui donner l'épée on va donner on lui donne pas la hache on va donner non la lance je peux pas la donner parce que je l'ai pas fait évoluer c'est pas grave Chester en fait je vais le faire évoluer c'est pas grave donc la flèche on va donner ça à deux persos donc on va donner ça à Henrik tiens il a vraiment une attaque pas forte une attaque moins forte que Luc mais c'est pas grave vous verrez que plus tard il a des bonnes attaques et on va donner du coup toi aussi ça en fait c'est pour équiper les les sorciers en fait et comme je vous l'ai dit vous équipez les sorciers mais ça change pas grand chose ça n'augmente pas leurs stats ça fait rien de spécial je vais voir si j'ai équipé tout le monde parce que là je peux pas voir lui je l'ai équipé Sarah aussi Chester pas encore je vais le faire évoluer lui c'est fait Kazan c'est fait Slade c'est fait lui ah oui il a changé de skin Peter il n'en a pas besoin May oui Gérald qui n'en a pas besoin Luke c'est fait Rick il n'a pas évolué et Henrik c'est fait donc bon il me reste juste à faire à promouvoir en fait Chester parce qu'en fait Chester vous avez la possibilité de le faire évoluer avec les ailes avec des ailes mais je crois que c'est que dans la version japonaise que vous pouvez le faire évoluer et en plus c'est loin c'est dans un château et tout et là je vous avoue j'ai pas le courage ça veut venir un paladin ensuite je vais lui acheter du coup là je vais lui acheter donc sa nouvelle lance sa nouvelle lance qui je crois qu'il va pouvoir attaquer jusqu'à deux cases si je dis pas de bêtises enfin pourquoi j'ai plus de musique c'est un peu bizarre j'ai plus de musique alors que tout à l'heure je l'avais je vais juste lui acheter ça et ensuite on va voir est-ce que quand je vais sortir je vais avoir de la musique ou pas mais c'est plutôt étrange moi j'ai plus rien d'acheter ah si j'ai ta musique voilà donc là on va pouvoir continuer l'histoire maintenant on va continuer l'histoire et donc vous vous souvenez en fait dans la dernière dans le dernier combat qu'on a fait donc hier soir et bien dans le dernier attendez un instant attendez juste un instant deux petites secondes moi je suis désolé alors hop on est reparti donc là on a en fait hier on a sauvé Elric hier on a sauvé Elric et là et bien tout simplement on va aller dans une petite grotte ah la fée a dit de bouger cette pierre comme ceci voilà c'est ça donc vous voyez Elric maintenant il s'est un artilleur merci la fée et voilà donc on va y aller donc là vu comme je me souviens il y a un petit passage secret alors c'est pas là juste en bas il faut le voir il n'est pas hyper difficile à voir et donc il y a des coffres et dans un de ces coffres il y a une une pomme et une en fait cette pomme ça vous fait augmenter d'un niveau pomme d'ardeur ça vous fait augmenter d'un niveau ça c'est des objets vraiment très très rares c'est vraiment des objets très très rares dans le jeu que vous n'avez que de temps en temps il y en a peut-être deux ou trois dans le jeu à utiliser vraiment avec parcimonie et là il y a un combat tout de suite je sens des envahisseurs qui viennent de l'est vous vous trouverez sur le territoire de monsieur Creed et ouais c'est nous allez vous en mais nous devons le rencontrer laissez-nous passer donc on va chercher Creed donc pas Creed qui fait de la box et là vu que j'ai monté mes persos au niveau max vous avez vu la petite skin du casin là franchement elle est top vous allez voir c'est sort en plus alors c'est sort c'est pareil donc voilà tout le monde a changé de skin vraiment quasiment parce que tout le monde tout le monde est passé au niveau 1 et voilà maintenant en plus Slade il peut se déplacer comme il veut là franchement ça va être une petite partie de plaisir maintenant je vais me balader en fait par contre vous allez voir la skin de Sarah est juste dégueulasse voilà elle est dégueulasse on dirait qu'elle a un chapeau mexicain alors qu'avant elle est un peu mieux mais pareil je peux la faire évoluer avec un autre objet qui la rend beaucoup plus badass qu'elle ne l'est là mais bon ce sera pas le cas parce que cet objet comme je vous ai dit je le réserve à quelqu'un d'autre et le personnage quand il évolue avec cet objet en fait elle devient juste trop bonne pour être franc donc ça ici c'est top et pour moi ça va être hyper facile de progresser puisque j'ai un niveau je suis hyper fort et je vais gagner pas mal d'xp donc ça va me permettre d'évoluer très très rapidement est-ce que je vais pouvoir vous montrer une nouvelle magie de Kazin ? non pas encore non non pas encore donc ce sera au prochain tour la première magie en fait elle s'appelle d'ailleurs Dao je ne me souviens pas comment elle s'appelle en je ne sais pas quel nom elle a en français on va le découvrir ensemble tout à l'heure donc là Slade hop ah oui pareil Slade de mémoire plus tard il a une il a une arme qui est juste ouf en fait c'est une arme unique pour lui il peut même tuer un perso en un coup alors là je ne sais pas comment est-ce que ça se décide c'est on va dire le hasard mais il peut tuer un perso en un coup vous voyez qu'il est beaucoup mieux comme ça et voilà là c'est la petite la petite tortue qui a bien évolué en monstre et vous voyez elle a une capacité de déplacement mais de dingue donc ça c'est vraiment un perso qui méritait d'être et en plus elle a cette magie ce truc spécial qui fait que de temps en temps il y a une petite animation qui se déclenche et il fait du feu donc au début c'est bien mais à la fin quand vous êtes super fort ça vous saoule en fait parce que quand il attaque il fait beaucoup plus mal en attaquant qu'en utilisant en fait cette technique cette technique spéciale donc comme d'hab avec Sarah je me soigne juste c'est pour pouvoir augmenter pour que ça me donne 10 d'xp vu que ça me donne 10 d'xp à chaque fois alors l'arpi j'allais dire j'espère qu'elle va pas m'empoisonner cette cousine manque de peau elle m'a empoisonné bon bah c'est comme ça on n'y fait rien et vous voyez que je prends plus cher je prends plus du tout cher donc pour l'instant pour moi ça va être une petite balade de santé ça va être une petite balade de santé pendant un petit moment je ne me souviens pas exactement alors est-ce que je peux faire non toujours pas je peux toujours pas vous montrer la magie de Kazin par contre Kazin prend cher quand même malgré qu'il soit au niveau max il va quand même prendre cher malheureusement bon c'est comme ça on peut pas être le meilleur partout mais vous verrez que je pense qu'ils ont alors j'ai pas envie de regarder parce que je pourrais le faire mais je pense qu'ils ont pas changé le nom de ces magies je pense qu'ils ont gardé parce que ces magies vont très bien et pour moi il n'y avait pas de raison de les changer donc on va voir ça en tout cas merci à ceux qui regardent le live donc pour rappel parce qu'il y a peut-être que des gens qui vont regarder ce live sur youtube par exemple ce live est également donc moi je le tourne sur facebook mais il sera disponible sur youtube également donc vous pourrez le voir et le revoir autant de fois que vous le souhaitez donc voilà excusez-moi d'avance si je baille mais un peu comme hier ça fait deux fois que je me fais empoisonner encore aujourd'hui je suis un peu un peu claqué juste de temps en temps les journées sont longues et quand les journées sont longues et bien en fin de journée on est fatigué et en plus je commence mon live tard je l'ai commencé hier je l'ai commencé à alors vous voyez Slade là il a de la magie vous savez il a gagné il a 2 points de MP il a gagné 2 points de MP donc ça veut dire qu'il va avoir de la magie donc ça c'est un point super important et vous verrez que ces magies et bien elles sont elles sont ouf en fait vraiment moi j'adore ces magies donc je vais pas attaquer la harpie de merde là parce que j'ai envie de vous montrer les magies de Kazin quand même parce que enfin sa première magie du moins parce qu'elle est elle est juste sympa quoi donc j'ai envie de vous la montrer en espérant que je puisse le faire je vais pas faire attaquer Peter parce que sinon Peter il va one shoot le machin la harpie là non tiens je vais utiliser le detox voilà lui il est empoisonné voilà maintenant lui il n'est plus empoisonné enfin donc c'est vrai que là on va arriver en fait on va arriver dans un combat qui va être aller contre-attaque yes donc on va arriver dans un combat qui va être plutôt oh là oh là je prends cher il faut savoir que la tortue je me suis protégé c'est cool par contre ça va être compliqué ça va être compliqué de encore une fois je ne vais pas pouvoir vous montrer la magie de Kazin pas encore au prochain tour seulement au prochain tour par contre là la tortue va falloir qu'elle se on va dire qu'elle se protège qu'elle bouge parce que sinon elle va prendre très cher parce qu'il ne lui reste plus que 20 pv et puis je suis dans la merde donc qu'est-ce que je fais celui qui me pose le plus de tort c'est la dame des ténèbres donc la dame des ténèbres je vais la tuer et comme ça les autres ils passent au niveau 2 ça c'est top vraiment la tortue en fait ce qui est top avec la tortue c'est qu'elle a une défense de fer vraiment elle a la défense la plus forte du jeu enfin du jeu du moins des personnages que j'ai pour le moment voilà pardon je ne sais pas si si dernièrement vous avez eu l'occasion de faire des tactical mais en tout cas celui-là est vraiment sympa malgré qu'il est plus de 20 ans il a 25 ans maintenant et pour moi ça reste vraiment toujours vraiment un super bon et bien dis donc la tortue elle a de la ressource à ce que je vois puisqu'elle permet elle fait des contre-attaques je dirais qu'est-ce qui lui est arrivé elle a dû avoir un sursaut de bonheur et de chance surtout voilà je vais pouvoir vous montrer ouais ils ont gardé les noms originaux donc du coup c'était Dao et vous verrez c'est une magie assez sympa c'est des petites invocations en fait comme vous le voyez ce sont des invocations je vais passer des dieux je pense je pense que c'est des dieux qui sont invoqués et c'est vrai qu'elles sont vraiment sympa vous verrez au fur et à mesure en fait je sais que c'est pas cool de bailler devant vous mais bon je pense que ceux qui ont une dure journée de travail peuvent comprendre qu'on baille vu l'heure qu'il est puisque là elle est l'heure actuelle il est 23h alors t'es un petit fond de l'histoire débuchant d'aller au manoir de Creed peau de l'heure tu as recouvré la vue non pourquoi tu te déplaces comme si tu le pouvais voir vraiment peut-être que mes autres sens se sont développés depuis que j'ai perdu la vue ok je comprends il n'y a qu'à aller voir monsieur Creed alors on va aller voir monsieur Creed avant d'aller voir monsieur Creed on va aller chercher les petits trucs ici il y a un petit copre il y a un heading rain dedans plus calmante ça s'appelle en fait c'est la lampe d'Aladin ce truc c'est qui qui l'a eu j'ai pas vu c'est qui qui l'a eu ça voilà plus calmante c'est voyez moi je l'appelle ça la lampe d'Aladin en fait ça permet de redonner de l'énergie à tout le monde pendant le combat pouvez-vous vous pouvez vous retirer à présent je dois parler à la fête bien seigneur oh il est temps d'aller examiner la collection ou Goulette le serviteur ouvre la porte oui mais excusez oui nous sommes venus ici afin de rencontrer monsieur Creed mon maître vous avez rendez-vous un rendez-vous non pas encore mais je suis désolé mais il est très occupé en ce moment veuillez revenir plus tard nous ne pouvons pas rencontrer monsieur Creed pour le moment c'est insensé venez avec Peter fonçons le passage jusqu'à cette pièce Audler je suis vraiment gonflé mais c'est une bonne idée il est marrant Peter allons-y comment est-il fait ça petit insolent vous ne pouvez pas entrer monsieur Creed est trop occupé et occupé partez mais avec son autre cette porte pourrait nous mener à Creed ils sont tombés cet homme et passons par cette porte mais avec raison comme ça je n'ai pas envie d'abandonner maintenant non on n'entrait pas la porte et et là magie magie on se retrouve réduit à la taille une toute petite taille vraiment à la on est aussi que des pièces de des pièces de des pièces d'échec vous voyez ça c'est la table on est aussi petit que ça j'ai l'impression que l'on me faisait décoller il est très difficile d'expliquer ce qui est terrible nous sommes très petits maintenant petit petit comment voyons voir en ce moment nous rentrons sur un grand bureau c'est plutôt grand comme un village exactement goliath et que nous avez vous fait je vous avais bien dit de ne pas entrer ici vous ne m'avez pas écouté vous êtes mignons les gars au revoir petit homme il se fout de notre gueule en plus l'enfoiré ne fais pas cette tête allons visiter ce village de bureau je suis d'accord nous verrons le clip plus tard on va se balader un petit peu voir ce qu'il y a là on ne peut pas y aller bon moi je sais exactement ce qu'il faut faire alors Pauline tu me demandes à combien d'heures de jeu je suis je pense être à une dizaine d'heures ouais je pense que je suis à peu près à 10 heures voilà vous venez du monde extérieur alors pourquoi êtes-vous venu ici à une maîtrise je comprends je ne me suis jamais rencontré le roi Pompéi c'est un homme bon alors voilà bon alors d'ailleurs au passage coucou Pauline voilà il y a juste une vache empoisonnée alors vu que tu arrives en cours de en cours de live Pauline j'ai fait évoluer tous mes persos enfin je les ai tous promus donc ils ont tous changés et ils sont tous bah dingues ils sont tous juste trop forts donc là tu vas pouvoir tu vas pouvoir les voir puisque je vais faire un combat vous n'avez donc pas pu rencontrer monsieur Creed quelque part dans le monde du sol il existe un tunnel qui mène à Creed je vous donnerai un moyen d'y aller si vous parvenez à 20 commandes armées veuillez prendre place sur l'échiquier donc voilà ça c'est le truc où je voulais arriver hier mais je n'y suis pas arrivé et là c'est bon êtes-vous prêts que la bataille commence faites de votre mieux donc là ça va être un combat je pense plutôt rapide puisque vu que je suis hyper fort maintenant grâce aux persos que j'ai pu au perso que j'ai fait évoluer vous verrez que là ça va aller beaucoup plus vite et franchement ça fait ça fait vraiment plaisir par contre il y a un truc qui s'arrange pas c'est ma fatigue à ma fatigue là elle est juste officine je pense que le live il va durer peut-être une heure et demie ou peut-être même une heure et ensuite ensuite un gros dodo parce que demain je commence je commence à 9h les horaires légales à mon travail c'est 9h mais voilà les horaires légales c'est 9h mais bon de temps en temps ça arrive que j'arrive un peu plus tard voilà mais pas tout le temps par exemple aujourd'hui ce matin je suis arrivé plus tôt parce que j'ai pas là pour le temps je fais le fou j'attaque la reine direct je perds même pas de temps et je la tue one shoot là à mon avis ils vont tous me tomber dessus je vais me faire entourer mais c'est pas bien grave j'empêche j'y vais au culot je fonce et je tue la reine qui a autant de culot que moi j'attends la personne qui a autant de culot que moi d'aller tuer la reine direct et tiens avec elle je vais peut-être pouvoir attaquer mais ouais regardez elle peut attaquer loin on va voir si elle fait mal waouh elle fait mal lui aussi je vais le faire attaquer le roi si je peux ah une autre reine il y a deux reines c'est pas grave on attaque l'autre reine elle est pas morte mais c'est pas grave au moins ça m'a fait progresser au niveau de mon exp et c'est ça le principal par contre on a vraiment c'est vrai que Sarah elle est vraiment dégueulasse c'était cette évolution là je trouve que ça la met tellement pas en valeur sachant que celle d'après la met tellement plus en valeur mais tellement moi le pion il va crever en un il crève pas ah il crève pas je pensais qu'il allait mourir vous avez vu comment il est Peter il est sympa je me souvenais pas qu'il y avait deux reines trois reines je me souvenais pas t'as 15 ans qui contre attaque et le roi le roi par contre je crois qu'il fait mal bon ça va franchement il fait pas trop mal alors là par contre le cavalier oh c'est pareil vous voyez en fait je suis tellement fort maintenant je suis venu tellement fort grâce au farming au farming que j'ai fait que tout simplement je résiste je résiste ah par contre lui il prend cher quand même il prend cher mais ça va avant qu'il crève je pense que j'ai besoin ça va prendre un peu de temps donc par contre la grande question est alors qu'est-ce que je fais est-ce que je fais durer le combat c'est dire que je me fais de l'XP tranquillement est-ce que je me fais de l'XP tranquillement ou est-ce que qu'est-ce qu'il se passe le live bug l'impression que le live bug est-ce que je peux j'ai la possibilité de voir vos j'ai la possibilité de voir vos comment dire vos commentaires mais là j'ai l'impression que le live a bugué ce qui est plutôt bizarre mais bon non ça va ça marche ça fonctionne toujours voilà non non vous inquiétez pas c'est juste un tout petit problème et là Gérald enfin il est super fort il s'est hyper mal bon j'avais un de mes tiens ah dommage que je puisse pas utiliser la magie là mais je vais l'utiliser là ah si je peux l'utiliser là ça va en toucher 4 bon par contre quand il y en a plusieurs ça fait pas hyper mal en fait vous voyez ça fait pas super mal ouais j'ai gagné 24 en fait vaut mieux au début vaut mieux l'utiliser sur un perso donc on va tuer la reine on va essayer de la fumer allez hop one shoot par contre là Kazan il va c'est là il va évoluer super vite parce qu'il fait juste très mal comme vous pouvez le voir alors on va fumer la tour donc du moins May va fumer la tour et franchement May devient un perso vraiment fort ouais je pense que je veux un peu de farming c'est vrai que May devient vraiment forte et en fait ce qui est pas mal avec May et avec Elric c'est qu'ils peuvent attaquer de très loin jusqu'ils ont 4 enfin non ils ont 3 mais je veux dire franchement c'est impressionnant à quel point ils peuvent attaquer loin donc là on va fumer juste le pion là en tout cas là c'est juste de l'amusement maintenant au moins de là je me balade on va peut-être pas tuer le roi tout de suite on va peut-être on va essayer de l'exprimer un petit peu avant mais clairement c'est une petite balade de santé et puis voilà Peter qui est devenu extrêmement beau c'est devenu un très beau un très bel oiseau un très beau phoenix je pense qu'il doit ressembler quand même pas mal à son père et puis le personnage principal je trouve qu'il a pareil que enfin avant c'est vrai qu'il faisait très gosse et là maintenant je trouve qu'il a pris il a pris du charisme en fait ça fait déjà 40 minutes qu'on est en l'aïe ben dis donc les amis ça passe ça passe vraiment super super vite bon le roi je sais pas qu'est-ce qu'il a compris le rythme il a décidé de se le faire je sais pas pourquoi mais il a de l'énergie le cavalier on sait pas qu'il en avait autant bon là je pense que le ninja je pense que c'est il prend vraiment rien par contre lui il attaque de super loin et là c'est un putain de magicien de mer oui c'est peut-être le blast mais ça va c'est que le blast niveau 2 qui fait pas très très mal comme vous pouvez le voir vous voyez là le combat le combat se passe tranquillement en plus j'ai la chance de voir on va voir est-ce que je le garde dans mon équipe finale ou pas j'espère que ça va tuer l'artillère par contre au début ouais Kazan il a du mal à augmenter de niveau parce que ses magies tard d'avenir ses nouvelles magies tard d'avenir et c'est vrai qu'elles commencent à être efficaces pour moi elles sont vraiment efficaces au niveau 2 le niveau 1 n'est pas dingue mais le niveau 2 est plutôt bon donc là cela il va se faire plaisir il va tuer un pion je sais pas si il va le tuer ouais il l'a tué donc ça c'est juste trop bon donc je vous ai dit il augmente super vite et là normalement il a sa nouvelle magie qui s'appelle le caton alors tiens j'ai pas vu en français ça donne quoi j'aurais bien voulu qu'il laisse son nom là c'est le caton top ah tiens j'ai récupéré un glaive en tuant un perso tout à l'heure donc ça c'est top alors et lui il va se faire qui ? et bien il va se faire le cavalier donc le baron c'est devenu un patron hein le petit slave là le petit euh pas le petit slave mais euh le petit euh je vais y arriver le petit jar il y a c'est devenu un patron ah cool pareil la tortue elle progresse bien je trouve hein la tortue je trouve qu'elle a wow t'as Peter en fait vraiment Peter Peter fait vraiment partie des persos les plus forts du jeu ça c'est indéniable c'est vraiment un des persos les plus forts du jeu euh puisqu'il fait très mal il peut voler ce qui est une chose très bien dans le jeu en fait voler c'est vraiment euh c'est vraiment euh hyper intéressant parce que ça vous permet de vous déplacer un peu partout et euh hop ça vous permet de vous déplacer un peu partout et euh bah de pouvoir toucher un maximum de personnes en fait ça c'est ça qui est juste ouf par contre j'ai jamais compris à quoi sert l'agilité dans le jeu euh euh attendez un instant je vous demande juste 3 petites secondes d'attention attendez un voilà excusez moi donc là j'ai augmenté de niveau ça c'est top je vous demande quand est-ce que je veux avoir euh un comment dire une nouvelle magie parce que là vous vous ne l'avez pas vu mais je le bolt au niveau 2 donc euh le bolt bah c'est la régie électrique là je l'ai au niveau 2 je l'ai vu je vais pas encore tester waouh contre attaque et niveau yes contre attaque plus point de niveau alors ça c'est juste magnifique quand vous contre attaqueis vous gagnez à un niveau bah alors ça j'adore c'est le genre de aouh aïe 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 bop Frenchement ça va eh il est devenu résistant, hein ah purée il va soigner le boss il soigne le boss ça par contre c'est à dire que j'ai tout un travail à refaire refrain donc aa on va c'est ! c'est vrai qu'il s'appelait en anglais Il s'appelait Dark Bishop je crois C'est plus tard qu'il devienne Dark Bishop Donc là vous voyez je lui fais perdre la moitié de sa vie Mince j'aurais dû laisser quelqu'un d'autre le tuer en fait Parce que je ne gagne plus énormément d'XP Comme vous pouvez le voir Donc on va laisser Luc également lui le tuer Bon Luc on verra Luc c'est vraiment un point d'interrogation pour moi Est-ce que je le garde La grande question qui va tuer le roi Est-ce que ça va être May Et voilà j'ai gagné Donc vous voyez ça a été plutôt rapide Donc je disais pardon excusez-moi Je réponds à des messages en fait Je suis désolé Donc voilà on a gagné les ballons de coton Et donc c'est Sarah qui est là Et en fait ces ballons de coton Ça va nous permettre de nous enfuir d'ici Et donc du coup d'aller voir Creed Donc monsieur Creed plutôt Je ne vais pas l'appeler par son... Je vais le voir monsieur Creed Et c'est vraiment un perso intéressant On la reverra tout à l'heure Voilà je vous le dis juste comme ça Au passage Lui aussi mais bon lui il tue la merde en fait Désolé Désolé de vous le dire comme ça Si il a des magies intéressantes Comme il a frise niveau 2 Là le magicien Alors voilà Hop et donc là on utilise Le ballon Et voilà Vous voyez donc à quoi est-ce que ça sert Et donc là voilà On va se barrer par la petite porte Attendez il n'y a pas des trucs à voir là Juste à chercher Je ne me souviens plus Est-ce qu'il n'y a pas des trucs Attendez attendez Qu'est-ce qu'il y a là-bas Parce que là-bas je sais ce qu'il y a Mais ici Ah oui d'accord C'est pour pouvoir Faire donc revivre les persos Et puis Et puis gérer son équipe en fait Là aussi Donc gérer son équipe pour voir Parce que grâce à la caravane Dans la caravane Vous pouvez stocker des objets Tiens d'ailleurs il y a un objet Que je n'ai pas récupéré Je viens d'y penser Donc je vais le chercher tout de suite Je vais vous montrer du coup Le fonctionnement de la caravane Donc en fait dans la caravane Vous cliquez dessus Et puis là vous pouvez Soit faire rentrer Soit sortir des persos Là j'ai en plus Ce qu'il est en train de pisser En fait Qu'en train de Faire sortir des gens Et puis là C'est les objets Donc je vais retirer des objets L'objet que je voulais retirer C'était donc Le l'anneau de force Et l'anneau de force Je voulais le donner à Peter il est presque Il a presque 100 d'attaque Et il est A le protect ring L'anneau défensif Je ne sais plus où on le gagne Mais du coup maintenant Je voulais déposer Parce que j'ai trouvé du mitrile Et puis la pomme Également je vais la Je vais la déposer Mais je pense qu'on s'en servira plus tard Et ça aussi La pluie La pluie machin Et je crois que c'est tout Par contre Le protect ring Je vais le donner Je ne sais pas à qui en fait C'est l'anneau défensif Je vais le donner A Cazin Parce qu'il n'a vraiment pas Beaucoup de défense Donc on va le donner A Cazin On va lui équiper Et puis on va également Faire équiper La tortue Avec la note de force Et on va aller Voir donc le prochain Combat Vous allez voir Vous allez voir Comment est-ce qu'il est Il est pas mal Il est pas mal Mais vu que je suis extrêmement fort Il ne va vraiment pas être difficile Pour moi Là vraiment Là je pense Les 10 prochains combats Sont vraiment pas durs Après ça va commencer A se corser un petit peu Tout ça Vous verrez Vous verrez Que au bout d'un moment Ça se corse quand même Sur ce l'odeur Des êtres maléfiques Dont il parlait Et oui Il y a des rats Et Ces rats sont énormes Bienvenue C'est l'heure de manger Mais Mais bon On va vous montrer sa magie D'ailleurs La magie du Katone Pour ça Pour ceux qui ont regardé Naruto Vous savez ce que c'est Que le Katone Je pense Je pense que je vais pas Vous faire un cours En tout cas Moi j'ai pas peur Je vais avancer J'ai plus peur d'avancer Je suis tellement fort Regardez l'énergie du héros Il est 300 à 100 Bon quand même Il y a des persos Qui ont moins d'énergie Mais Alors Ils ont moins d'énergie Certes Mais Ils ont Par contre Ils compensent Par le fait d'avoir Une bonne attaque Par le fait d'avoir Une bonne attaque Et puis Une bonne défense Ils ont pas beaucoup de PV Mais ils ont une bonne défense Une bonne attaque Donc voilà Mais bon Il y a des persos Comme le perso Plutôt comme Peter Qui lui A beaucoup de PV Et a juste une attaque monstrueuse Vous verrez Je vais rien prendre Ah si je pense Si c'est quand même Je pensais que je prendrais 0 Mais Je prends quand même Un petit peu de dégâts Mais Clairement par rapport A tous les PV Que j'ai Je prends rien Je prends même pas 10% Je suis mis à l'aise Comme vous pouvez le voir Ah là quand il me fait cette petite magie J'aime pas C'est pas une magie Mais Bon il le fait pas tout le temps Voyez là Il l'a fait Il m'a juste attaqué normal En tout cas Luc Luc progresse tranquillement On lui laisse sa chance Pour le moment Je dis bien Pour le moment Parce que S'il s'avère Qu'il est vraiment trop faible Il va sauter Mais de toute façon Il y a un perso Qui va sauter dans ma team Je sais pas encore C'est qui Parce que sa remplaçante Arrive bientôt Et Pour l'instant Je pense savoir Qui est sa remplaçante Enfin Je pense savoir Qui va sauter Mais Je préfère pas vous le dire Tout de suite On va On va dire Entretenir un peu Le suspens Par contre Il est vraiment dingue Il est vraiment ouf Le Slade Là il n'y a pas à dire Il m'impressionne A quel point il est fort Je suis impressionné Par sa force Par contre Il a toujours pas augmenté De niveau Ce serait bien Qu'il level up un peu Là Voilà Comme ça par exemple Par contre Il n'y a pas énormément De PV Mais il comporte Par une très bonne défense Il a toujours Une bonne défense En fait La Peter par contre Il a perdu un peu de PV Il a perdu un peu de PV Donc on va y en redonner Donc moi ça permettra De me faire progresser un peu Qu'il y a toujours Voilà Vous voyez Je suis plutôt Vu que j'ai pas mal Pas mal fait de level up aujourd'hui Franchement j'ai bien 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 galéré Mais vu que j'ai fait pas mal de level up Et ben La récompense Et que Ces parties de jeu Sont beaucoup plus faciles Maintenant pour moi Donc Comme je vous dis Au bout d'un moment Ça devient dur quand même Faut pas se leurer Oui Il y a des monstres Par contre Ce qui est pas mal avec Luke C'est qu'ils volent Et ça Comme je vous ai dit Les personnages volants Dans le jeu Il y en a vraiment pas beaucoup Et ils sont Important Dans le sens Où ben Ils peuvent aller partout C'est C'est Un des gros avantages Des persos volants Ils peuvent aller dans la Ils peuvent voler Ils peuvent aller partout Dans les montagnes Voilà Alors Est-ce que je peux vous montrer La magie Non Je peux pas vous la montrer Encore J'aurais bien voulu Bon alors Premier va lui faire perdre Il lui fait perdre Quasiment toute sa vie Quand je vous ai dit La tortue Elle est forte La tortue Est plutôt forte La tortue Elle est plutôt forte Même si elle a pas Beaucoup de télé Mais moi Je suis déjà En mettant En étant Persistant J'ai réussi A la monter A 102 PV Donc c'était un challenge Que je m'étais donné Et j'ai galéré Mais j'ai réussi Mais j'ai réussi Donc ça c'était un challenge Donc ça c'était un challenge Donc je vous dis C'était un challenge intéressant pour moi Bah ça il y a une extrêmement Une super bonne défense Comme vous pouvez le voir Là par contre je pense que je vais pouvoir m'amuser Là je pense que je vais pouvoir m'amuser avec la magie du héros Ah bah il l'a tué Voilà au moins ça c'est fait Alors je vais pas Je vais tuer personne Alors je veux juste vous montrer la magie du héros en fait avant de tuer qui que ce soit Alors On va prendre lui Pareil Ah ça y est Il a augmenté de 3 CP Lui va bientôt arriver Il va vite vite arriver au niveau 100 Au niveau 100 A 100 de A 100 d'énergie Vous verrez ce que ça fait Quand on arrive à 100 d'énergie Une petite surprise Mais je ne vais pas Je vais pas vous dire tout de suite Et je vous laisse la Je vous laisse la petite surprise Et voilà On va faire la petite magie de la foudre Voilà Donc c'est la même chose que le niveau 1 Sauf qu'il y a une petite boule électrique Et puis bah le champ d'action aussi est également beaucoup plus grand Puisque avant on pouvait toucher que 5 personnes maximum Et là bah c'est beaucoup plus J'ai pas compté là mais c'est facile Une dizaine de monstres S'ils sont dans les alentours bien sûr Alors Peter va prendre combien sur le rare Il prend que 5 J'adore ça Contre attaque Plus augmentation de niveau Alors ça il n'y a rien de mieux Par contre là C'est fini Peter Il est devenu limite imbattable J'ai envie de vous dire Alors là contre attaque Et voilà contre attaque plus prise de niveau Voilà ça c'est vraiment ce que j'adore En tout cas n'hésitez pas Tant que vous êtes là Bah si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à la partager A la liker Un petit pouce bleu sur Facebook Ça fait toujours plaisir Même si je sais que ces vidéos Ce sont des vidéos de niche Je le sais J'en ai conscience Mais voilà c'était C'était une petite vidéo J'avais envie de me faire Pour me faire plaisir Pour mon kiff perso Parce que c'est un jeu Que j'ai vraiment Énormément apprécié Donc là malheureusement Ça va pas faire perdre beaucoup Je suis un peu dégue là Ah coque 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 Quand même J'ai pris pas mal d'XP On va quand même L'euro au repos slide Parce qu'il est en train de progresser Beaucoup plus vite que tout le monde Et c'est pas le but C'est pas le but Qui progresse beaucoup plus vite Que tout le monde Il est jaune niveau 6 Donc on va laisser les autres Rattraper leur retard Et bah lui qui la one shoot Il est au niveau 5 Par contre il prend que 1 à chaque fois Vous en conviendrez Que c'est pas énorme Que c'est pas ouf J'en ai bien Qui prenne un peu plus Franchement C'est pas cher de morné Qui prennent un peu plus Parfois ils prennent 2 Lui est au niveau 3 Allez augmente Voilà C'est bien La tortue vraiment Pareil Cette tortue là Elle peut C'est comme si elle volait Elle peut aller partout Elle peut aller partout Donc c'est top Et voilà j'ai gagné Oui ça a été rapide Je vous dis quand Quand vous devenez vraiment fort Ah bah non il n'y a rien ici Je ne sais même plus où est-ce qu'il faut aller Peut-être là Ouais c'est là Donc là c'est vrai qu'il va y avoir pas mal de parlotte Dolayat Dolayat Je suis là j'arrive Oui c'est à dire crime Ma collection fait plus de bruit Que de coutume aujourd'hui Non aujourd'hui j'ai ajouté de nouveaux draps à votre collection Tu as fait quoi ? Je suis sincèrement désolé J'ai essayé de les arrêter Mais ils se sont précipités vers la porte magique Tu n'as pas fermé cette porte à clé ? Hein ? Je t'ai toujours dit de verrouiller cette porte Bref Je désirerais les voir Tout de suite Seigneur Que J'ai entendu quelque chose Êtes-vous monsieur Creed ? Vous devez être les personnes que Dolayat Dont Dolayat me parlait Nous sommes venus vous voir Voyez-vous l'obligence de nous rendre notre taille normale Vous êtes venus me voir ? Pour quelle raison ? Je vous en prie Rendez-vous notre taille normale J'ai mal au cou à force de vous regarder d'en bas Il est drôle Oui veuillez m'excuser Il aurait pu les écraser Abracadabra Un, deux, trois Comme quoi cette formule est universelle Abracadabra Ouhou Nous sommes redevenus normaux Après ça Dites-moi pourquoi vous voulez me voir Ah oui Nous vous aurions en savoir plus sur Zéon Zéon ? Vous avez dit Zéon ? Le roi des démons Qui est scellé dans la vallée de l'arc Est-il arrivé quelque chose à Zéon ? A-t-il ressuscité ? Neo a confirmé un signe de tête N'importe quoi vous plaisantez je n'y crois pas Fais tu es bien trop bruyante Calme-toi Ce que vous dites est-il exact ? Neo cacaisse une fois de plus Alors Zong va réapparaître Il va tout détruire Seigneur Les nouveautés de votre collection disparaissent Je sais Cela n'a pas d'importance Disparer Allez hors de ma vie Ah je n'en faisais quoi Et pourtant L'île de Grande s'est recouverte de nuages sombres Le plus par Messia Nord Est un état de sécheresse Par Messia Sud va bien Mais C'est grâce à Volcano J'ai peur pour Mithula Volcano et Mithula sont invulnérables A tout sauf Azeon En effet Azeon est extrêmement puissant Je n'ai pas d'autre de te châtir pour le moment L'esprit magnifique sera peut-être quelque chose Là c'est un pan important de l'histoire Vous suivez le Je crois qu'après ce blabla je vais aller dormir Parce que je ne suis pas dans mon état normal Je suis désolé Le live va être très court Il va durer une heure Un peu plus d'une heure Donc là par contre c'est un point important Donc suivez bien Lisez Écoutez-moi Entends ma voix esprit magnifique Viens Et l'esprit magnifique apparaît Ah Cri que me veux-tu Zéon Zéon le roi des démons Oui Il a été ressuscité Qu'est-il en train de préparer maintenant Que va-t-il faire J'ai besoin de tout savoir à son sujet Absolument tout Je vois quelque chose Hum Qu'est-il en train de faire Il synchronie son esprit avec la nature de toute chose Chut Taisez-vous Il a trouvé quelque chose Alors La barrière autour de l'île de Grant Est trop dense pour moi Je ne puis rien voir Je t'en prie Réessai Si je pouvais toucher quelque chose Lui appartenant Je pourrais mieux me connecter à son esprit Niwek Tu possèdes le cristal des ténèbres non ? Est-ce la vérité Niwek ? Il s'agit de l'un des cristaux magiques Utilisé pour sceller aux yeux En donnant le moi Mais nous ne pouvons pas le lui enlever Je peux le faire Laisse-moi voir ça Ouah Quelle était cette lumière ? Il y en a deux L'autre est comment dire Le cristal de lumière Comment ? Niwek Vous possédez les deux cristaux légendaires ? Je ne peux les enlever La chaîne qui les retient est faite de mitrine Montrez-les lui Cela pour elle et les deux Niwek montre les cristaux A l'esprit Montre des cristaux à l'esprit Magnifique Ça y est je le sens Je le sens Je pense que je peux trouver quelque chose Maintenant laissez-moi réessayer On a ouvert la vallée de l'arc Et ressuscité Zéon Continue Les démons de Zéon arrivent à Parmessia par la voie de Zéon Où se dirige-t-il ? Au nord de Parmessia Quelque chose va s'arriver à Mithula Je n'arrive pas à voir Zéon Que veux-tu dire ? Il est encore dans la vallée de l'arc Il a été ressuscité mais il n'a pas encore retrouvé la totalité de ses pouvoirs Cependant il a déjà provoqué de nombreux dégâts à la surface Est-il puissant ? Il l'est Ses pouvoirs Ses pouvoirs quoi ? Ses pouvoirs Je suis Zéon, le roi des démons Qu'est-ce qui se passe ? Qui essaie de me contacter ? Vous voulez connaître une mort lente et douloureuse ? Je vois un cristal, le cristal des ténèbres Il nous voit au travers de l'esprit maléfique Impossible Te voilà Neek Je te vois Ecoute-moi bien Le mec apporte le cristal des ténèbres dans la vallée de l'arc Pourquoi ferions-nous une chose pareille ? Je vous rendrai la princesse Elise en échange de ce dernier Venez donc dans la vallée de l'arc Non, l'esprit maléfique est explosé, ce sont les pouvoirs de Zéon S'il ressuscite complètement ces derniers sont incroyablement grands Creed, peut-on lui faire confiance je veux dire à cet esprit maléfique ? Oui beaucoup Pourquoi-en désire-t-il ce cristal ? Nous nous posons plus de questions sans l'esprit maléfique Creed, ne me laissez pas ici, attendez-moi Peut-être que le cristal des ténèbres en ferme un secret La moyenne de Tristan c'est peut-être quelque chose Tristan se situe au nord de Parmessia Et on se barre Oh il y a un homme malade vraiment ? D'accord je pense que je peux lui venir conduiser moi à lui On est la fête Ah Venez avec mon maître aimerait vous apporter son aide Venez choisir l'un de ses combattants Et ben on va choisir Karna Je m'appelle Karna Je suis une prêtresse Je pense être plutôt jeune pour faire ce métier Je ne veux pas rester ici pour toujours Je vous en prie en mieux moi avec vous Et ouais Donc voilà on choisit Karna Très simplement parce que pour moi c'est le perso le plus fort du jeu Voilà C'est ce que je peux vous dire Tout simplement parce qu'elle a Elle a comment dire Une magie Enfin elle a Audler ? Je te prie Comprendre quoi Audler veut rester ici N'est-ce pas Audler ? Audler c'est vrai Je ne sais pas pourquoi Mais j'aimerais rester Non je dois rester ici Je dois rester ici Il est trop faible Il ferait mieux de rester ici Dis-leur au revoir J'étais très heureux de voyager en compagnie Pour tout ce qu'il fallait Et voilà Audler va rester ici Néo et Kahn Tu connaîtras les raisons de ce choix bien assez tôt N'y pense pas pour le moment Allez vers le Nord Et voilà Bon écoutez les amis Sur ces douze paroles Je vais vous laisser On va se retrouver exactement au même endroit La prochaine fois Et la prochaine fois ça voudra dire la semaine prochaine Merci à tous d'avoir suivi ce live Et moi je vais me coucher Car je suis dans un état de fatigue extrême Et je vous dis donc à très bientôt Salut !